Et on enchaîne avec Devil Jin, un Mishima très 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 classique, donc je vais obliger de faire le parallèle avec Kudans que j'ai commenté il n'y a pas longtemps dans une vidéo, mais c'est un perso extrêmement simple en fait en tant que Mishima, c'est à dire qu'il n'a pas beaucoup de coups, il est facile à comprendre. Niveau exécution, il y a les électriques qui sont assez compliqués, mais à part ça, ça va. Il a un wave dash, il a un 1-1-2, c'est vraiment un Mishima classique, et il a une move list très courte donc de 60 coups, mais qui fait vraiment le travail, qui est efficace et puissante, et Kudans a bien montré qu'avec un perso comme ça, en jouant de manière vraiment très propre et très carré, il a réussi à abattre le meilleur joueur du monde, donc voilà. Je pense pas que le perso soit particulièrement hyper hyper fort, il est fort c'est certain en tant que Mishima, mais je pense qu'il est vraiment honnête, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les punitions, donc en 10 frames, on a le classique 1-1-2 qu'on peut décaler pour confirmer le tout, donc ça c'est une des meilleures punitions 10 frames du jeu. On a le Demon Slayer, qui est juste une punition 10 frames qui fait un peu plus de dégâts, et on a le Toutou, qui sort également en 10 frames, et qui fait un peu plus de dégâts, mais qui vous laisse à moins 2. Donc voilà, je vous recommande vraiment de favoriser cette punition, ou à la limite vous pouvez faire le Demon Slayer, parce que vous êtes à plus 4, ce qui est pas trop mal. Ensuite, en 12, on a une excellente punition qui est Back 1-2, et le problème c'est qu'au delà de 12, il a pas grand chose, même si bon, sa punition en 12 est largement suffisante pour faire du 13 et du 14 également, mais donc l'idéal c'est quand même de savoir-faire en 14, de savoir-faire son électrique, et en 15, de savoir-faire son électrique également. Voilà, mais 13, 14, 15, c'est son électrique, sachant que vous pouvez le faire en 13, mais c'est extrêmement extrêmement dur, en 14 et en 15 c'est déjà plus faisable. Donc ça c'est pour ces punitions standing, en punition while standing, on a un faux twin piston, donc il launch pas, et sinon, donc en 13, et en 15, on a un launcher. Voilà, et en 11 bien sûr, le Tsunami Click d'Emishima qui vous laisse à moins 4, donc attention, ça fait de bons dégâts, mais si vous voulez garder les frame advantage, vous en mettez juste un et vous êtes à plus 8, si vous mettez les deux comme ça, vous êtes à moins 4. Donc voilà, c'est tout pour ces punitions, on va pouvoir démarrer sur le perso. Alors concernant l'archétype du perso, il a des bons poks, il a de bons lots comme ça, mais il peut pas garder, il peut pas mettre la pression en fait, parce qu'il est négatif derrière ses coups, et c'est dur pour lui de mettre la pression, par contre il peut poké comme ça, et rester très défensif comme un Mishima. Et bien sûr, si vous maîtrisez l'électrique et les wave dash, là vous pourrez mettre une pression plus sérieuse sur l'adversaire. Mais sans électrique, c'est un peu difficile de mettre la pression à l'adversaire. Et bien sûr, il a aussi le 50-50 avec le L-Sweep, et il peut varier avec des coups mid, bien sûr, comme par exemple, Damon Steel Pedal, ou up forward forward, comme ça, pour varier avec des mid. Donc voilà, on va attaquer la move list, donc on a les punitions d'iframe qu'on a vues. Alors on a ce truc là, qui est pas très intéressant, ça vous laisse à plus 4 si vous mettez ce hit là, et le hit suivant vous laisse à 0. Donc c'est pas très intéressant parce qu'en fait l'adversaire peut sidestep, mais l'air de rien. Alors je sais pas pourquoi Kudans l'utilise jamais, mais je pense que c'est uniquement par pur respect pour son adversaire, parce qu'il sait que le niveau est tellement énorme en face de lui qu'il va se faire punir. Mais ça c'est à plus 4, et je trouve que c'est pas mal une fois de temps en temps, pour varier avec une 1-2 classique qui vous laisse à moins 1. Vous pouvez placer ça, ça vous laisse à plus 4, c'est un bon moyen de pressing, et ça launch en normal hit en fait. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors le combo derrière n'est pas énorme, mais ça launch en normal hit. Je vais lui enlever la garde. Donc il faut s'avancer un peu, et voilà, vous pouvez launcher comme ça, et faire un petit combo. Donc je trouve que cette séquence est pas mal, mais voilà, elle est lente, et on peut la sidestep, et on peut s'en protéger parce que voilà, le coup sort vraiment très lentement ce coup là. Mais il vous laisse à plus 4 s'il passe, et l'autre coup par contre ne sert vraiment pas à grand chose quoi, parce qu'il vous laisse à 0, donc autant juste faire ça. Une séquence pas hyper intéressante, et on notera que Kudans ne l'a, il me semble, jamais utilisé contre G10A. Donc ça doit pas être si puissant que ça. Ensuite on a ça qui est en natural combo, c'est surtout pour se protéger derrière la 1-2 et pouvoir faire un petit frame trap, mais c'est pas très intéressant, et bien sûr vous pouvez vous y attendre, mais en garde c'est punissable à moins 10. Voilà, ensuite donc on a ça, ça c'est une punition 10 frame qui fait 30, c'est pas mal quand vous voulez tuer en fin de match. Ensuite on a Wheel of Pain, la roue de la douleur. Alors ça c'est pas mal parce qu'en fait c'est un mid safe qui touche à terre. Donc si votre adversaire reste à terre, vous pouvez lui placer ça. Ça va le récupérer à terre comme ça. Donc c'est pas du tout une mauvaise option à la relever de l'adversaire. Surtout qu'en tant que Mishima, l'adversaire va vraiment parfois vouloir rester par terre, même si c'est un peu moins vrai avec David Jean, parce qu'il a cette extension sur le Whale Sweep dont je parlerai qu'il peut toucher à terre. Mais si l'adversaire reste à terre, c'est pas une mauvaise option. Alors ensuite on a Fly qui sert strictement à rien. J'en parlerai plus en détail quand on viendra vers les coups Fly qui arrivent soit en vous relevant, soit dans certains combos, notamment comme ça. Mais j'en parlerai au moment venu. Donc tous ces coups là, c'est les coups qu'on dévive dans Tekken 2, je crois. Mais ça sert à rien. Très sincèrement, ça sert à rien. On a Three Ring Circus. Alors ça, ça sert exclusivement en combo pour rattraper les adversaires. Il faut jamais s'en servir comme ça. Vous voyez le premier hit, il est vert, là, middle vert. C'est-à-dire qu'on peut le bloquer crouch. Donc ça touche pas à l'eau, ça. Bien que ça ressemble à un low kick, ça touche pas à l'eau. Et ça sert vraiment strictement à rien. C'est pas safe. Vous avez cette variation qui touche l'eau. Mais c'est un gros truc de débutant, complètement unsafe. Faut jamais, jamais le faire. Ensuite, on a Hachi, Kyu, San, ce coup-là, qui ressemble énormément au coup de Dragunov. C'est la même manipulation. Donc en fait, vous avez ce premier hit, là, comme ça. Et vous pouvez décaler le deuxième très longtemps. Et si jamais le deuxième passe en counter hit, ça launch. Et vous avez le droit à un combo derrière. Faites un peu ce que vous voulez. Mais voilà, c'est très bien. Et ça fait tout le temps natural combo. C'est-à-dire que vous pouvez décaler toute la journée. Dès que ça est passé, vous avez toute la vie pour confirmer. Vous faites, ah, tiens, c'est passé. Et vous pouvez mettre ça. Sinon, vous pouvez juste mettre ça. C'est safe. C'est à moins 8. Donc attention quand même. Et si jamais ça passe en hit, donc vous mettez l'extension, vous êtes à plus 1. Et si ça passe en garde, de temps en temps, vous pouvez varier et mettre ça. Mais par contre, contrairement à Dragunov, c'est unsafe à moins 10. Donc faut faire attention. Ensuite, on a le Spinning High Kick qui sert essentiellement en combo. Notamment, voilà, pour faire ce combo-là derrière son électrique, qui est vraiment pas mal parce que 66 dégâts aussi facilement sur un électrique, c'est vraiment fort. Donc voilà, c'est essentiellement une secours attaque. Il a l'air évasif, mais j'ai testé. Et il est vraiment pas évasif du tout, en fait. Il esquive pas du tout sur le côté. Ensuite, on a Twinned Samsara. Je crois que c'est une divinité Samsara ou quelque chose comme ça. Un truc dans la mythologie bouddhiste. Alors, en fait, c'est un counter hit launcher comme ça. Ça sort en 15 frames, ce truc-là. Ce forward 4. Qui en lui-même est pas trop un mauvais coup parce qu'il a une portée assez énorme. Mais il est neutre en hit. Mais voilà, c'est un counter hit launcher. C'est absolument pas natural combo. Et si jamais vous launchez avec, là, il faut passer en fly et faire son fly one qui va faire un squad attack comme ça. C'est dans ce genre de cas que vous passez en fly. C'est aussi intéressant de passer en fly pour être plus safe. Parce que si vous passez pas en fly, en fait, vous êtes à moins de 33. Oui, moins de 33. Donc l'adversaire, il a toute la terre pour vous launcher. Et si vous passez en fly, ça va être plus dur pour vous punir. Même si les bons joueurs, ils vont faire un up-kick comme ça pour vous launcher. Donc voilà, pas très intéressant. Mais bon, il faut retenir que c'est un counter hit launcher en 15. Ça peut être utile dans certaines situations de panique. Ensuite, on a ce homing move. Très sincèrement, je sais pas à quoi il sert. Parce qu'en fait, il est complètement unsafe. Donc il est natural combo. Ça fait 37 dégâts en natural. Le problème, c'est qu'il est négatif à moins 12. Donc c'est assez dur à utiliser. En with punish, c'est pas trop mal parce qu'il va loin et il touche mid et il est homing comme ça. Mais c'est pas exceptionnel. Il fait pas non plus des dégâts énormissime. Un 37 dégâts en 2 hits, c'est pas terrible parce qu'en combo, le fait que ça fasse 2 hits, ça va rajouter sur le damage reduce. Voilà. Mais c'est un coup homing qui fait natural combo comme ça. Moins 12, c'est pas non plus la mort. Mais c'est pas un coup exceptionnel. Ensuite, on a ce coup qui est pas mal parce qu'en fait, il sort en 16. Donc pour punir certains coups, par exemple, comme le Death Fist de Paul, ça peut être pas mal du tout. Et c'est pas un mauvais with punish non plus parce qu'il va assez loin. Faut faire attention, par contre, parce qu'il y a que le premier hit qui sort en 16. Le deuxième hit sort beaucoup plus lentement. Ensuite, on a le Twin Lancer qui est une extension derrière son down forward one. que vous pouvez décaler très longtemps et qui est safe. Donc ça, c'est pas mal du tout pour protéger votre down forward one. Et ça va rajouter à votre jeu de poke qui est vraiment pas mal avec David Jean. Ensuite, on a ce coup que Kudans a utilisé une seule fois pendant son match. C'était en toute fin de match. Et j'ai testé un peu. Tout ce que j'ai trouvé d'intéressant avec ce coup, c'est qu'il va extrêmement loin. Et Kudans avait fait les deux premiers hits en fait. Il s'était mis loin comme ça. Il avait fait les deux premiers hits. Et ça touche vraiment très loin. Quasiment à triple backdash, ça touche. Et par contre, c'est complètement unsafe. Et le dernier hit, c'est comme ça, ce coup là qu'on a vu tout à l'heure. Samsara. Et vous pouvez passer en fly derrière pour vous protéger un petit peu. Mais c'est borderline. Et le dernier hit, launch en fait. Comme ça et vous pouvez faire le combo. Ensuite, on a le fameux tsunami kick. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout ce mid qui sort en 13 frames et qui est safe. C'est très important. C'est un très 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 bon poke. Faut pas hésiter à en abuser. Et c'est confirmable. Donc dès que vous voyez que ça passe en hit, vous pouvez mettre l'extension. Sachant qu'attention, vous êtes à moins 4 avec le tsunami kick. Ensuite, on a ce coup qui casse le sol et qui est pas trop mauvais parce qu'il vous laisse à moins 4. Donc derrière, vous pouvez sidestep. Et en hit, il a plus 7. Donc c'est un poke honnête. Qui a une bonne portée. Ensuite, on a le corpse thrust. Donc le même coup que Jin. Sauf que cette fois, il est armor et il est à moins 14. Donc faut faire attention. Mais c'est pas un mauvais coup armor. Ensuite, on a broken plate. Un coup que Kudans a énormément utilisé. Le down 3 de Jin. Alors attention, il vous laisse à moins 1. De David Jin, pardon. Il vous laisse à moins 1, mais c'est un très bon poke complètement invisible. Et qui fait un petit bond vers l'avant comme ça. Qui touche d'assez loin. Donc c'est vraiment un bon poke. Ensuite, on a sa punition 15 frames. Le double lift kick. Donc si l'adversaire est proche de vous à moins 15, ça c'est mieux qu'un électrique parce que ça fait plus de dégâts. Donc c'est un très bon launcher. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser en punition. Et derrière, vous avez les combos classiques. Vous faites un peu ce que vous voulez. Donc c'est comme Jin. C'est un launcher en 15 frames. Attention, il est extrêmement unsafe à moins 15. Pour vous faire le launch punish. Ensuite, on a Malicious Mace qui est un excellent lot. Parce qu'il touche loin, il sort assez vite en 22. Et il vous laisse à plus 3. Ça c'est vraiment intéressant. Par contre, attention, vous êtes en crouch. Une fois que vous l'avez fini, donc si vous voulez accéder à vos coups standing, il faut faire crouch cancel en allant sur le côté comme ça. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le crouch cancel. Mais voilà, un très bon lot qui est positif en hit. Et en plus, en garde, il est à moins 13. Donc c'est pas super punissable. Attention quand même, les persos comme Kazuya peuvent vous launcher pour ça. Ensuite, on a ce goût qui sert strictement à rien. Alors le délire, c'est que quand vous le placez en entier, il est très positif en garde. C'est même pas un imbloquable. Il est très positif en garde. Et vous pouvez le lâcher à n'importe quel moment pour faire le coup. Il suffit de rester appuyé sur bas, arrière. Et vous pouvez le sortir n'importe quoi. Alors il a plusieurs stades. Donc il a ce stade où il est à moins 6. Donc ça sert vraiment à rien. Il a le stade où il est à 0. Donc là il est à 0. Et il a le stade où il est à plus 17. Mais malheureusement, vous n'avez pas de combo derrière. L'adversaire peut bloquer. C'est un plus 17 spécial dans Tekken. Il y a souvent ça. Vous êtes en gros frame advantage, mais l'adversaire peut quand même mettre sa garde. Par contre, il ne peut pas faire de coup. Il ne peut que mettre sa garde. Donc voilà, ça sert à rien. Là, on a son excellente punition 12 frame. Et il y a un petit trick que Kudanz a utilisé à plusieurs reprises. Mais si vous restez appuyé sur arrière, vous pouvez cancel comme ça. Donc ça a l'air pas mal efficace pour créer de la pression sur l'adversaire. Ensuite, on a ça qui est un natural combo en 15. Mais c'est surtout utile en combo. Puisque ça va faire une bonne screw attaque comme ça, qui est très pratique. Ensuite, on a un back swing blow. Donc là... Ah, j'ai toujours pas fait ma vidéo sur les back swing blow. Il faut que je fasse ma vidéo sur les back swing blow. Mais sinon, regardez ma vidéo sur la frame data. Je parle des back swing blow. Donc c'est un coup qui va en arrière plus vite qu'un back dash. Donc c'est utile dans les situations où vous êtes en frame négatif. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Attention cependant, c'est très punissable. C'est launch punissable. Il n'est pas trop mauvais parce qu'il va vite en arrière. Voilà, donc un back swing blow correct. Ensuite, on a le très important daemon steel pedal. Mid, safe, touche les adversaires à terre. Notamment après le up forward four pour des dégâts garantis. Et c'est une très bonne variation pour votre health sweep. Qui fait très très peur à l'adversaire. Donc pour varier, vous avez ce mid safe. Qui en plus a le bon goût de launcher en counter hit. Vous pouvez rattraper avec le three ring circus derrière. Et voilà, vous faites ce que vous voulez comme combo derrière. Ensuite, on a le lightning uppercut de Kazuya. Donc la version courte comme ça peut passer en match. Sincèrement, alors on n'a jamais vu coup d'hands le faire. Mais je pense honnêtement que ça peut passer. Bon, peut-être pas contre Jedicia. Mais ça peut passer. C'est pas mauvais quand l'adversaire est coincé entre les deux murs en fait. Et ensuite, on a la version longue qui par contre ne sert à rien. Et voilà, ne sert à rien mais c'est rigolo. Ensuite, on a le laser qui ne sert à rien. Alors, Samsara. Donc ce coup il est intéressant parce que c'est un high crush et un low crush. Donc comme le lightning screw de Lars, ça va crusher les low et ça va crusher les high. Donc c'est un coup high risk, high reward qui vous donne un launcher en passant en fly comme ça. Et donc je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc ça va crusher. Donc là vous voyez, David Jean me fait cette séquence. Donc il me fait un high et un low. Je vais pouvoir crusher le high. Comme ceci. Vous voyez, c'est un crush clean. Il n'y a pas d'embrouille, ça crushe les high. Et je vais pouvoir crusher le low. Et le launcher. Donc c'est un coup extrêmement extrêmement puissant. Mais il ne faut pas en abuser. C'est vraiment quand vous êtes en situation de pression. Et que vous prédisez un peu un high ou un low de l'adversaire. Vous pouvez punir comme ça. Donc un lightning screw très très puissant. Attention en fly, les bons joueurs vont vous punir avec un delayed up kick. Ensuite on a decapitating sword. Le coup d'épée qui décapite. Alors c'est vraiment un bon coup. Parce que c'est un bon homing move. Qui va loin vers l'avant comme ça. Il est à moins 4 en garde. Donc si vous avez vu ma vidéo sur les frame traps. Vous savez que vous êtes encore vivant à moins 4. Vous pouvez faire des petites blagues du genre backswing blow. Ou des petites blagues du genre jeu sidestep. Donc c'est un très bon homing move. Et en plus il est screw attack. Donc vous pouvez l'utiliser pour certains combos. Ensuite on a reaper sight. La faux du faucheur. Du coup c'est un peu répétitif en français. La faux de la mort. Alors c'est à plus 3 en garde. Donc c'est très bon en garde. Et en normal hit ça fait ça. C'est à plus 7. Et ça launch en counter hit. Donc ça c'est aussi un excellent coup. Pour varier quand vous voulez placer votre health sweep. Vous avez cet excellent mid. Qui est positif en garde. Ah oui et très 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 important. Il laisse l'adversaire en crouch. Donc c'est bien meilleur d'être à plus 3. Avec un adversaire en crouch. Que d'être à plus 4 par exemple. Donc c'est un excellent coup. Faut pas hésiter à l'utiliser. Le problème c'est comme d'habitude. Il est très linéaire et très lent. Comme la plupart des coups positifs. Ensuite on a cet excellent coup. Qui a été très bien utilisé par Kudan. Notamment après un sidestep vers la droite. Donc il a naturellement un sidestep un peu sur la droite. Comme ça. Et il saute. Donc il évite les low. C'est vraiment un très bon coup. Et il vous donne un Devil Steel Pedal. Un Demon Steel Pedal garanti. Comme ça. Et vous pouvez même choper l'adversaire en back turn. Des fois avec un timing particulier. S'il se relève pas correctement. Voilà. Donc un très bon coup. Avec un follow up garanti. Et en plus. Il est safe en garde. Donc c'est vraiment un excellent poke. Faut pas hésiter à l'utiliser. Il a une bonne portée. Faire attention parce qu'il se sidestep quand même. Mais globalement c'est un très très bon coup. Ensuite on a Hellfire Cannon. Qui peut servir dans certains combos. Notamment de clés du mur. Mais voilà. C'est pas exceptionnel. C'est comme le coup de Kazuya. Alors on a ce coup que j'adore. Donc c'est un. C'est un. C'est un. C'est un. C'est un stomp en fait. Qui n'est pas un blocable comme ça. Mais qui vous laisse. En énorme frame advantage. Si jamais il passe en garde. Et le truc c'est qu'il touche à terre. Donc comme un stomp. Donc euh. Ca peut être intéressant. Mais on a jamais vu Cluedance l'utiliser. A juste titre. Parce que c'est le genre de coup. Vous pouvez vous faire. Vraiment punir. Mais je le trouve tellement stylé. Que personnellement. Moi si j'ouvrais Devil Jin. Je le placerais tout le temps. Voilà. Donc un coup à placer à la relevé adverse. Mais bon. Il est pas non plus extraordinaire. A placer une fois de temps en temps. Ensuite on a le Demon's Paw. La griffe du démon. Qui est comme Jin. C'est un coup safe mid. Qui fait de bons dégâts. Voilà. Très très utile. Pour s'approcher de l'adversaire. Ensuite on a Emperor Sword. L'épée de l'empereur. Alors ce coup sincèrement. Il sert à rien. Le premier hit. En fait. Il est pas safe. Il est à moins 12. Et le deuxième hit. S'il passe. Il est à plus un. En garde. Dans l'idée. C'est pas mal. Le problème. C'est qu'il est high. Donc les bons joueurs. Vont vous crouch. Et le truc. C'est qu'on a jamais vu. Coup d'hands l'utiliser. Donc à mon avis. J'ai vu juste. Quand je pensais. Qu'il servait pas grand chose. Ce coup. C'est vraiment pas terrible. Alors ça peut passer une fois. De temps en temps. Mais faites très attention. Avec ce genre de coup. Les bons joueurs. Vont vous baisser. Et vont vous launcher. Et donc ensuite. On a deux variations. Là. Mais sincèrement. C'est pas très utile. Ça peut peut-être servir. Dans certains wall combo. Je sais pas. Euh. Et ça fait secours attaque. Apparemment aussi. Donc voilà. Euh. Ça peut peut-être servir. Dans certains combos. Mais euh. Je l'ai jamais. Je l'ai. Il me semble jamais. L'avoir vu. Utilisé en combo. Et euh. On a jamais vu coup d'hands. Donc voilà. Faites très attention. Avec ce genre de coup. Le deuxième hit est high. En fait. Il n'y a aucune variation. C'est ça le problème. Vous êtes obligés. De passer par ce deuxième hit high. Vous voyez. Toutes ces variations là. Elles sont bien gentilles. Elles vont vous punir. Donc il faut faire vraiment attention. Avec ce genre de truc. Ensuite. On a. Ce coup. Qui est excellent. Et très important. Pour David Jin. Parce que. Comme tout. Mishima. Les joueurs. Vont avoir envie. De le sidestep. Pour éviter. Et le health sweep. Et l'électrique. Et donc là. Vous avez un coup. Homing. Qui est positif. En garde. Il vous laisse. A plus 5. Un peu. Comme le coup. Donc c'est vraiment. Un très bon coup. En combo. Et surtout. Dans le neutral. C'est un excellent. Excellent coup. Il ne faut pas hésiter. A l'utiliser. Par contre. Il faut faire attention. Un truc. Vu que votre approche. Si elle est basée. Sur des électriques. Et sur des health sweep. Ben. Vous êtes tout le temps. High ou low. Il y a des adversaires. Qui vont se baisser. Comme ça. On a vu. JDC à le faire. D'ailleurs. Et qui vont se relever. Et vous mettre. Un launcher. Donc c'est. Impératif. De bien varier. Avec un mid. Par exemple. Demon spoke. Devil steel pedal. Le laser. Scraper. Dont on parlera. C'est important. De varier avec des mids. Si vous jouez. Trop en high. Et en low. Comme ça. L'adversaire. Il va vous launcher. Mais globalement. C'est un très très bon coup. Faut en abuser. Faut pas hésiter. A attaquer l'adversaire. Avec ça. C'est un très bon coup. Pour démarrer votre offense. Et si vous êtes bon. Derrière. Vous pouvez placer. Un petit électrique. Pour enchaîner. Les coups positifs. Voilà. Ensuite. On a. Phantom spear. Qui est surtout. Un coup. Utilisé. En under de combo. Il est pas safe. Du tout. Il est à moins 13. Donc faut surtout. Pas le faire n'importe comment. Ensuite. On a le fameux. ancien Tekken. C'est un natural. Combo mid. Qui a. Qui traque pas mal. Des deux côtés. Et qui est safe. Si vous mettez. Troisième hit. Mais attention. Si vous mettez. Que les deux premiers. Vous êtes à moins 10. Donc. L'adversaire. Peut vous punir. Mais en fait. Il aura peur. Du troisième hit. Donc la plupart du temps. Ce sera safe. C'est un très bon coup. A sortir comme ça. On a vu coup d'hands. Énormément. Énormément. Utilisé ce coup. Donc faut pas hésiter. A essayer de baser. Votre jeu là dessus. C'est un très très bon poke. Voilà. Vous pouvez aussi. Si vous voulez. Juste mettre le premier hit. Comme ça même. C'est safe. Et vous pouvez confirmer. Et mettre le deuxième hit. Donc c'est vraiment. En hit confirm. Vous pouvez le mettre. Une fois que vous avez vu. Que c'est passé. Et pour vous protéger. Vous pouvez mettre le troisième hit. Et c'est aussi. Un bon under. On voit le combo. On a vu coup d'hands. Utiliser très régulièrement. Ensuite. On a cette variation. Qui permet de launcher. Mais coup d'hands. Ne l'a jamais utilisé. Pas une seule fois. Dans tous les matchs. Contre jediciar. Il a jamais utilisé ce coup. Donc voilà. C'est un mauvais coup. Ça se voit. De toute façon. C'est un mauvais coup. Il est à moins 14. C'est plutôt mauvais. Et ensuite. On a aussi cette extension. Qui n'est aussi. Également. N'a jamais utilisé. Par coup d'hands. Mais qui est safe. Au moins. Ensuite. On a le dragon uppercut. Qui sert à rien. Le truc intéressant. C'est. Surtout. Events Gate. Comme ça. Qui est un des meilleurs. Unders de combo. Qui est spécifique au Devil. Comme ça. Devil Kazuya. Il l'a aussi. Mais il a des petites blagues. Derrière. Qui sincèrement. Sont complètement borderline. Mais il peut faire des espèces. De frame trap. Comme ça. Comme ça. Si vous placez ça. Vous pouvez essayer de choper l'adversaire. Sincèrement. C'est très mauvais. Il a une variation low. Comme ça. Les deux sont unsafe. Il a cette espèce de mix up. Qui est vraiment. Vraiment. Vraiment pas terrible. Ensuite. On a son électrique. Bien sûr. Qui a plus 5. Quand vous le faites. En version électrique parfaite. Moins 10. En version électrique normale. Launcher. Voilà. Un électrique de Mishima. Tout à fait classique. Ensuite. On a ce mid. Qui est intéressant. Parce que. Il va launcher. Comme ça. Et. En plus. Il est bien. Parce que. Si vous le faites sur la route de l'adversaire. Pour varier. Il est safe. Et en fait. Le truc. C'est qu'il a une variation low. Assez invisible. Si vous restez appuyé. Ca vous fait un low. Comme ça. Que du démon. Demon's tail. Donc. Vous pouvez bien varier. Comme ça. Entre. Soit un mid launcher. Donc l'adversaire. Il n'a vraiment pas envie de crouch. Et s'il ne veut pas crouch. Bah. Vous pouvez lui passer un low. C'est un bon mix up. Ensuite. On a son spinning daemon. Donc. Alors. L'intérêt. C'est le premier hit. Surtout. Pour launcher. Et derrière. Vous avez. Un combo. Et. Sinon. Le deuxième hit. Il est utile. Sur les adversaires. Qui restent à terre. Donc. Un peu. C'est une des meilleures versions. En fait. Ce follow up là. C'est un des meilleurs follow up. Parce que. Il peut toucher l'adversaire à terre. Alors. Il touche pas. Sur tous les angles. Mais il peut toucher. Alors. Je vais essayer de vous montrer. Quand même. Tac. C'est pas facile à faire. Voilà. Il peut toucher à terre. Comme ça. C'est pas mal du tout. Quand l'adversaire a décidé de rester à terre. Vous pouvez toucher à terre avec ça. Donc. C'est que dans ces cas là. Vous faites le follow up. Ou vous pouvez faire le follow up. Dans les stages. Où ça casse le sol. Puisque ça va casser le sol. En fait. Et vous pourrez continuer le combo. En bas. Ou sinon. Vous pouvez le faire un peu. Comme kazooia. Pour vous protéger. Si vous avez wiffé ça. Si vous avez wiffé un spinning daemon. Ça peut être pas mal de sortir ça. Pour vous protéger. Et ça peut aussi choper les adversaires. Qui essayent de sidestep. Donc. C'est surtout. Voilà. Une extension protectrice. Sur la relevée adverse. Pour le choper. S'il essaye de faire un coup. En se relevant. Ou s'il décide de rester à terre. Ensuite. On a son running three. Qui est vraiment pas exceptionnel. Il est positif en garde. Comme tous les running three. Mais il vous laisse très très loin. En fait. C'est ça le défaut. Donc. Voilà. Pas un très très bon coup. On lui préférera. Euh. L'up for art three. Comme ça. Ensuite. On a un faux twin piston. Qui launch pas. Mais punition 13 frame. Natural combo. Alors. En punition 13 frame. On a ça aussi. Qui est vraiment. Pas mal du tout. Alors. Faut bien le confirmer. Attention. Pas balancer ça au pif. Le twin piston. Il est bien. Parce qu'il est safe. En fait. Vous pouvez juste le faire. Même si vous êtes pas sûr. Que c'est à moins 13. C'est pas grave. C'est safe. Et ça est naturel combo. Et sinon. Vous pouvez confirmer avec ça. Ensuite. On a un. Son uppercut. Alors. On peut pas faire plus simple. Comme nom de coup. Euh. Qui est très 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 bon. Parce que. Si vous dockez. Et que l'adversaire. Et que l'adversaire est un peu loin. Vous pouvez quand même. With punish avec. C'est un bon launcher. Euh. Qui peut être aussi utilisé en combo. Parce qu'il fait ce pro attaque. C'est un très 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 bon coup. Euh. C'est très très fort. Quand vous avez docké un coup adverse. Vous pouvez punir avec ça. De manière très efficace. Un excellent coup. Ensuite. On a le tsunami kick. Commission 11 frame. Mais attention. On finit à moins 4. Faut pas faire n'importe quoi derrière. Ensuite. On a le devil twister. Avec son extension. Qui fait un combo tout seul. En fait. Il suffit d'appuyer sur haut. En hit. Ça vous fait un très bon combo. Donc c'est vraiment un bon combo. Parce qu'en fait. Vous pouvez le faire en launcher normal. Et faire le launcher vous même. Ça peut être intéressant. S'il y a le mur notamment. Euh. Mais ça. C'est un très bon combo. Faut pas hésiter à le faire. Euh. Et c'est un très bon outil. Derrière un sidestep. Par contre. C'est launch punissable. Vous êtes à moins 22. Derrière. Donc vous allez vous faire arracher la barre. Si vous faites choper. Alors ensuite. On a ça. Qui permet de se relever en fly. Alors ça. Tous les bons joueurs vont sidestep. Ou sauter et vous punir. Alors. Faut faire très attention avec ce coup. Faut surtout pas en abuser. Par contre. Vous pouvez le sortir. Une fois de temps en temps. Euh. Pour vous faire respecter par l'adversaire. Un adversaire qui est un peu trop ambitieux. Sur votre relevé. Vous pouvez essayer de lui placer. Une fois de temps en temps. Ensuite. On a son stomp. Un. Classique. Le stomp. Euh. Deville. 10 de combo qui sert à rien. Alors. Il a. Comme Jean. Il a un vrai jeu de. Un vrai jeu de shop. Donc. Il a choix une shop en 2. Comme ça. Soit. Il a Complicated Wire. Qui est exactement le même coup que Jean. Avec une shop en 1. Et sinon. Il a la shop. Des. Euh. Mishima. Le Stone Head. Une shop en 1 plus 2. Mais. En plus intéressant. En fait. Il a une shop en 1 plus 2. Comme ça. Euh. Elle fait 45. Et elle est pas mal du tout. Sort en 12 frames. Donc c'est assez correct. Et elle fait de très bons dégâts. Comme ça. Euh. Donc. Faut pas hésiter à l'utiliser. Ensuite. Il peut faire le Ultimate Tackle. Et c'est pas listé. Mais il peut faire le Arm Bar. Comme ça. Ça peut être pas mal. Pour cumuler des dégâts. Ensuite. Il a une. Un pari très. Très bizarre. Parce qu'en fait. C'est un pari Power Crush. Donc. C'est un peu mieux qu'un pari. Dans le sens où ça pari. Les coups d'épaule. Etc. Euh. Les coups de coude. Euh. Mais. Il faut que l'adversaire vous touche. Comme ça. Pour que ça déclenche l'animation. Et malheureusement. Des fois. Quand on vous touche d'un peu loin. Ça va juste absorber le coup. Mais le. Ça va pas faire le follow up. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est un très bon coup. Pour finir un match. Qui fait 30 dégâts. Euh. Voilà. Je crois qu'on a fini avec Devil Jin. Ah oui. On va parler de sa. De son Rage Drive. Donc son Rage Drive est très puissant. Parce que c'est un. Hell Sweep. Invisible. Qui fait. Qui fait de très bons dégâts. Comme ça. Mieux que. Sa version normale. Donc faut pas hésiter. A l'utiliser. Pour tuer. C'est un très très bon coup. Et alors. Il est moins. Euh. Il est punissable. Mais il est moins punissable. Qu'un Hell Sweep. Parce que même si l'adversaire le bloque. En fait. Ça va quand même faire le follow up. Donc voilà. Le truc intéressant. C'est que. Même en garde. Vous pouvez faire le follow up. Et vous serez moins unsafe. Que euh. Si vous faites juste un. Un Hell Sweep. Comme ça. Par contre. Vous êtes quand même punissable. La punition est pas facile. Parce qu'on a vu. Pas mal d'adversaires le rater. Vu qu'en fait. Devil Jin. Il est un peu accroupi. Comme ça. Il va high crush pas mal de coups. Et les adversaires seront obligés. De faire des punitions spécifiques. Donc c'est pas mal. Et sinon. On a. Sa Red Jart. Qui est tout à fait. Euh. Classique. Quoique. Quand même. L'air de rien. Elle va. Elle va éviter. Pardon. Je vais me remettre la rage là. En fait. Elle va sauter en l'air. Comme ça. Il est vraiment en l'air là. À ce moment là. Même si la caméra a zoomé sur lui. Donc parfois. Ça va éviter des coups. Vous pouvez l'utiliser. Même si vous êtes. A zéro de vital. Vous pouvez esquiver un coup. Comme ça. Et rentrer dans l'adversaire. Et j'imagine. Que ça va faire 55. Comme d'habitude. Pour ce genre de Red Jart. Voilà. C'est tout pour David Jean. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Qui s'appelle. Les dieux sont morts. Si vous voulez voir. Un très bon joueur de David Jean. Kudan. Un joueur Sudco R1. Qui est revenu. De son service militaire. Après de nombreuses années. Et qui est revenu sur Tekken 7. Après avoir sauté Tekken Tag. Tour en avant 2. Et qui joue un très très bon David Jean. A toute.